Bonjour à tous, je suis Syramor. J'ai reçu de beaux objets, des ETB destinés occultes. On en a trois. Donc si on va pouvoir faire trois vidéos pour ouvrir sur chaque vidéo une des box et on va être parti tout de suite avec la première. On va les prendre dans un ordre au hasard. Donc on est parti avec cette première ETB, je vais la déballer et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Et voilà la box est déballée. On a une belle carte promotionnelle à l'intérieur de la box. C'est l'escouade, Sulfura, Elector et Articodin en mode vitrail. La carte est absolument magnifique. En plus celle-ci est très très bien encadrée. C'est super cool. Donc c'est des cartes qui vont partir chez PCA. J'enverrai les trois quand on aura ouvert les trois ETB. Et on a dix boosters. Alors plus les accessoires qu'il y a dans la boîte. On a des pochettes, des jetons, des dés, un lot de cartes d'énergie et des intercalaires pour les classeurs. Mais bon c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est principalement les boosters et la carte promo. Donc on est parti tout de suite avec l'ouverture du premier booster. Qui est un booster avec les trois oiseaux légendaires. Alors je connais pas le tri sur cette série. Je suppose que c'est quatre. Ouais c'est bon. C'est parti. Énergie. Arène d'Argenta de pierre. Stratégie de Major Bob. Détermination d'Ondine. Magikarp. Ramolos. Mélofée. Smogo. Voltorb. Ah le tri n'est pas bon. C'était pas ça. En reverse, Ronflex. Et derrière nous avons... Ah si c'est bon, le tri était ok. Gros lemme en rare simple. Deuxième booster, un beau booster Dracofo Shiny qu'on aimerait beaucoup obtenir sur les trois ETB. Ce qui va nous intéresser principalement sur cette série c'est évidemment les Shinies. Alors que ce soit les petites ou les grandes Shinies, il y a plein de choses vraiment sympas à obtenir sur cette série. Les box que j'ai eues sont des reprints. On le voit sur la reverse puisque l'énergie est mal imprimée. Donc c'est pas quelque chose qui est rare à obtenir sur cette série d'avoir des misprints. C'est très très courant. C'est plutôt d'avoir des cartes bien imprimées en reverse qui sera rare à obtenir. Énergie. Détermination d'Ondine. Un sécateur. Liputu. Pikachu. Rondoudou. Abo. Smogo. Osley. Paras en reverse. Et Evoli. Holographique en rare. Allez, troisième booster. Énergie. Un sécateur. Liputu. Magmar. Paras. Salamèche. Mélofée. Ramolos. Magica. Abo en reverse. Avec toujours les mêmes défauts. On les voit sur les énergies de retraite et de faiblesse qui sont imprimées de travers. Et l'Oklah sans rare. Au niveau des grandes Chinese, celles qu'on aimerait beaucoup obtenir, c'est les oiseaux légendaires. Parce qu'il y a notamment Articodin et O-O que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir. Le Dracaufeu et les évolutions d'Evoli. Mélofée. Psychocouac. Magicar. Starry. Voltorb. Ah, une petite shiny. Bamboiselle qui est une ultra chimère. Oh ! Quel booster ! Et la GX, donc en escouade, Sulfura, Elector et Articodin en full art. Et ben... Voilà un booster qui est pas mal du tout. Énergie. Reptincelle. Le Vénard. Vaillance de pierre. Évoli. Mélofée. Psychocouac. Abo. Chenipan. Oh ! Une grande shiny. Et Noctali, super ! Derrière un Papillusion. Ça, on s'en fiche un peu. Et le Noctali est vraiment magnifique. Avec un léger défaut de cadrage. Il tend un petit peu à gauche et un petit peu en haut. Mais c'est pas grave. Ça partira quand même chez PCA. Et en dehors de ça, l'état de la carte a l'air très correct. Il y a un pixel qui a sauté au niveau de l'oreille. Juste en dessous de l'étoile. Qu'il y a sur l'oreille. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Mais c'est une carte qui devrait obtenir 9 si tout va bien chez PCA. Donc on l'enverra quand même. Énergie. Vaillance de pierre. Détermination d'Ondine. Dame du centre Pokémon. Évoli. Abo. Paras. Chenipan. Salamèche. En reverse, stratégie de Major Bob. Et derrière, hospitalité d'Erika qui est une rare simple. Il nous reste 4 boosters. Bon alors quoi qu'il arrive, d'avoir une Noctalie sur l'ouverture, c'est vraiment parfait. Énergie. Dame du centre Pokémon. Crise acier. Suggestion de Morgan. Starry. Rondoudou. Abo. Racaillou. Oslet. Arène d'Azuria d'Ondine en reverse. Et maîtrise aquatique d'Ondine holographique. Énergie. Exil de Giovanni. Stratégie de Major Bob. Piège de Koga. Abo. Oslet. Magikarp. Racaillou. Mélo fait. Détermination d'Ondine en reverse. Et dernière chance d'Auguste en rare. Il nous reste 2 boosters, ce serait cool d'obtenir encore quelque chose, une petite shiny ou une grande. On a été assez chanceux sur la grande shiny qu'on a obtenu. La petite un peu moins, les ultra chimères, ce n'est pas la folie, ce n'est pas très recherché. Ce n'est pas des choses que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Mais ça reste une petite shiny, c'est quand même cool. Ah, Métang en petite shiny, voilà, très bien. Et derrière, oh, la Rainbow, Sulfura, Elector et Articodin, mais qu'est-ce que c'est que ces boosters avec 2 ultra rares ? Bon, ben voilà, c'est bien ça. De mémoire, c'est la seule secrète de la série en simple, sans compter les shiny. Elle est très jolie en rainbow, ben c'est bien, avec une box, on aura eu les 3. Énergie, Gravalanche, Canardichaut, Arène d'Argent à deux pierres, Ramoloc, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Smogo, une reverse normale, Magikarp. Et en dernière carte, Analyse de Léo, qui est une rare simple. Bon, ben globalement, elle est pas mal, cette ETB. On a eu deux petits shiny, on a eu Métang et Bramboiselle. Qui sont très très jolis. Le superbe Noctali shiny en full art. Et les 3 cartes des oiseaux, il y a la promo, c'est celle-ci en vitraille. Et on a eu les deux autres sur cette première box. La full art et la rainbow. Donc le bilan est très positif sur cette première ETB. Et puis on verra sur les prochaines vidéos ce que ça va donner avec les deux autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.